... En octobre 2012, pour la première fois à Paris, s'est tenue la Semaine internationale de l'Open Access, organisée par My Science Work en partenariat avec l'Université Pierre et Marie Curie et l'UNESCO. La première soirée d'échange a réuni des experts du domaine, des étudiants et des curieux désireux de découvrir ce sujet. Pour une conférence intitulée « À la découverte de l'Open Access, histoire et questions juridiques ». Les participants ont découvert les fondements de l'Open Access et l'histoire de son développement. Pierre Mounier nous a présenté Open Edition, la plateforme de publication pour les sciences humaines et sociales. Un bel exemple de réussite qui montre que l'Open Access est tout à fait à notre portée. Holo08 a parlé des avantages que l'on gagne à associer l'Open Access avec les réseaux sociaux. Les discussions ont été animées sur Twitter lors d'un live tweet reliant l'amphithéâtre parisien au reste du monde. Il y avait des personnes qui avaient leurs yeux rivés sur leur écran personnel et qui du coup ont beaucoup live tweeté aussi et pas mal partagé ce qui se passait sur la scène et notamment une intervention magnifique du recteur de l'Université de Liège qui était complètement enthousiasmé et engagé jusqu'à la moindre de ses molécules dans le process d'acceptation de l'Open Access à l'Université. C'est une initiative que je trouve formidable et que j'aimerais vraiment avoir reproduite d'ailleurs. La seconde partie de la semaine a réuni les participants à l'UNESCO pour aborder la question de l'Open Access du point de vue des chercheurs et présenter l'archive ouverte française AL. Un représentant du secteur de la communication et de l'information de l'UNESCO a expliqué comment l'Open Access s'inscrit dans la mission de l'organisation à savoir de promouvoir la libre circulation des idées au moyen des mots et de l'image. Pour finir, Kurt Reiss de l'Université de Tromsen en Norvège nous a mis au défi de créer un modèle radicalement différent grâce aux échanges numériques que permet l'Open Access. Et si l'on ouvrait le processus d'évaluation par les pairs ? Pourquoi ne partageons-nous pas nos résultats négatifs ? Nous pourrions éviter les écueils de la publication traditionnelle. Les discussions animées qui ont suivi les deux événements ont clairement révélé une chose. La France se sent bel et bien concernée par l'avenir de la publication scientifique. Le débat Open Access est très important pour l'avenir des publications scientifiques. Même si l'on a parlé des questions sur l'Open Access de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. C'était vraiment génial. Je vois qu'il y a plus de 300 à 400 tweets qui ont eu lieu. Donc les gens étaient en train de se connecter à l'unité. Je pense que c'est une bonne opportunité, en fait, de créer une énergie entre les gens. Une sorte de friendship a été développé, donc les gens ne vont pas arrêter ici et ils vont prendre l'Open Access agenda forward from the bounce of this meeting to their actual work. And I hope, you know, this thing will take Open Access agenda in France forward. Nous sommes très contents d'avoir organisé ces deux journées Open Access à Paris qui ont vraiment connu un grand succès. Et donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de l'Open Access. Sous-titrage Société Radio-Canada